Nous allons entrer dans ce culte guidé par l'orgue. Bienvenue, bienvenue à chacun, à chacune. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, cette maison est la vôtre. Et Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Et nous prions. Et nous prions. Aussi quand tu te tais, donne-nous d'avoir cette confiance quand nous attendons ta venue, que tu te tais par amour comme tu parles par amour. Que tu te taises ou que tu parles, tu es toujours le même Dieu, le même cœur paternel. Que tu nous guides par ta voix ou que tu nous élèves par ton silence. Amen. Et ce Dieu qui nous parle, même quand il se tait, nous allons le louer. C'est-à-dire lui dire tout ce que nous lui devons, penser à tout ce qui est bien dans nos vies, dans le monde. Il y a plein de choses. Et nous allons dire ensemble que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse, jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les corps, les hauts bois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix, diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. J'entends une voix, une voix nouvelle qui dit « Lève-toi, redresse ton dos, car j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. » Et c'est toujours Dieu qui parle. Et il dit « Tu m'as appelé dans tes longues peines et je t'ai donné pour guider tes pas, pour armer ton bras, ma parole même. Si tu l'écoutais, peuple au cœur rebelle, elle apaiserait pour toujours ta faim, car ma parole est le pain de vie éternelle. Et pour toi, j'ai gardé, pour emplir ta bouche, le miel du rocher, le meilleur froment. Pour toi, mon enfant, ma parole est douce. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse, jaillissent au ventre, le puissant Seigneur qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Asseillons-nous dans un geste d'humilité pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien à lui cacher. Et nous commençons cette prière par un instant de silence pour chercher en nous ce que nous avons à nous dire, ce que nous avons à dire à Dieu. Toi qui viens inlassablement me rejoindre sur mes terres humaines au plus secret de mon être, Tu sais combien de frontières j'élève pour me protéger de moi-même, pour me cacher des autres, pour m'éloigner de toi. Tu sais combien je me bats contre toutes ces frontières, réels ou virtuels, qui s'élèvent devant moi, éveillant mon angoisse, attisant mes doutes. Tu sais, Dieu, combien j'ai besoin d'espace et de temps, combien j'ai besoin des autres et du monde pour vivre pleinement. Ouvre mes frontières, Dieu, ouvre celles des autres, que nous puissions nous rejoindre, que nous puissions nous entendre. Élargis l'espace de ma tente, ces différences, alors, deviendront mes richesses. Ouvre-moi tout entière à la vie, pour être dans la joie et la paix de ta bonne nouvelle. Amen. Maintenant, nous allons recevoir, chacun, chacune, le pardon de la part de Dieu. Nous pouvons nous lever pour l'accueillir. Quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait dérailler, Dieu est plus grand que notre intelligence. Alors, je vous propose d'écouter la parole de l'évangéliste Jean. Elle est digne de confiance. Elle s'adresse à vous tous, à vous toutes, et elle mérite que vous l'accueilliez. C'est Jésus qui parle. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Cette parole et tout l'évangile disent explicitement à chacun de nous le pardon de Dieu et nous ouvrent une vie libre et responsable. Alors, allons-y dans cette vie avec la paix du Christ. Amen. Que moi et mes Seigneurs avant que la lumière brillent sur l'univers que le temps a adoré, avant que le soleil ne bouillent sur la terre, tous ceux qui m'entendent dans le monde de mon ciel. Déjà, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer tes Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, qui libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer les jointures de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers toi, d'entrevoir l'ébranlement de notre monde, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement notre lecture de tes Écritures, mais aussi celle de nos existences, de notre temps, de notre monde. Amen. Au programme, ce matin, le texte de l'Ancien Testament proposé par les lectures du jour. Nous ouvrons donc le livre d'Esaïe au chapitre 6 pour lire les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des sœurs afim se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les jambes et deux dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, saint, saint » et il y avait des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les sous-bassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, c'est Esaïe qui parle, « Quel malheur pour moi, je suis perdue car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi. Il y avait des armées. » Et l'un des Serafim vola vers moi tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée, ton péché est exclu. » J'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? » Je répondis « Je suis là, envoie-moi. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Parfois, on entend dire qu'on ne comprend rien au texte de l'Ancien Testament. Je suis sûre qu'en cherchant bien, ça vous a déjà effleuré. Moi, je crois qu'avec quelques éléments de contexte historico-politique et peut-être de vocabulaire, le passage que nous avons lu va s'éclairer. Parfois, on entend dire que l'Ancien Testament « Oh non, vraiment, ce n'est pas possible avec ce Dieu vengeur et violent qui nous juge depuis tout là-haut, tellement loin de nous. » Moi, je crois qu'ici, comme dans beaucoup d'autres endroits de l'Ancien Testament, Dieu n'est qu'amour et pardon. Tout à la fois, c'est vrai, éloigné de nous, mais en union totale avec l'être humain. Classiquement, ce récit s'appelle « La vocation prophétique d'Ésaïe ». Ésaïe nous raconte une vision qu'il a eue. On est en plein milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, l'année de la mort d'Osias, qui est roi du royaume de Juda. Parce que ça fait presque deux siècles, depuis la fin du 10e siècle avant Jésus-Christ et la mort du roi Salomon, tout le territoire d'Israël se déchire en deux royaumes qui, pendant tout ce temps, n'ont pas cessé de se faire la guerre. Il y a le grand royaume du Nord qui garde le nom d'Israël et qui est organisé autour de sa capitale, qui va changer d'endroit mais qui va se fixer à Samarie. Et puis, un tout petit royaume au sud, le royaume de Juda, autour de sa capitale, Jérusalem et qui donc, à cette époque-là, à ce moment-là, a pour roi Osias. Et à l'époque de la mort d'Osias, toute cette région est sous la domination assyrienne depuis un bon siècle. Et le tout petit royaume du sud, Juda, préfère se soumettre aux Assyriens. Ça lui permet d'essayer de préserver une certaine autonomie. Au contraire, le royaume du Nord, lui, décide de partir en guerre contre les Assyriens. Pour cela, il fait alliance avec son voisin, le royaume de Damas. Et ils ont plus ou moins le soutien d'une autre grande puissance, l'Égypte, qui espère bien rétablir ainsi son influence sur la région. Et donc, cette coalition anti-assyrienne tente de convaincre le royaume du sud de les rejoindre. C'est ça, le contexte. Et au final, ça va mal se passer. D'abord, pour le royaume de Damas, puis pour le royaume d'Israël, qui vont tous les deux être anéantis par le puissant empire assyrien. D'après les récits bibliques, le royaume de Judas va plutôt bien s'en sortir. Mais, comme c'est à travers le royaume de Judas et de ses descendants que sont écrits et que nous sont transmis les textes bibliques, évidemment, le royaume de Judas s'y fait la part belle. Bref, en attendant, Esaïe est à Jérusalem. il est introduit dans les cercles du pouvoir en proie à cette espèce d'imbroglio géopolitique et Esaïe essaye de les convaincre que la seule allégeance possible, c'est l'allégeance à Dieu. Et voilà pourquoi dans le passage que nous avons lu, Esaïe parle d'un peuple aux lèvres impurs. Un peuple prêt à faire des promesses à n'importe qui, au premier qui le demande, un peuple prêt à donner sa parole au plus fort. Pour ce qui est du lieu, moi, je pense que cette vision se passe dans le temple de Jérusalem. Si on regarde dans un autre livre de l'Ancien Testament, le premier livre des rois qui nous donne une description précise du temple, eh bien, l'intérieur était orné de statues et de bas-relief d'anges ou d'autres divinités ailées comme le sont ici les Sraffimes. Élie, nous l'avons entendu, parle de Dieu en l'appelant Yahvé désarmé. Alors, il ne veut pas dire que Yahvé soit un chef militaire, mais plutôt qu'il est entouré par une multitude de personnages ou d'éléments célestes et je pense que les Sraffimes en font partie. En fait, il s'agit des traces laissées par un temps où il y avait au sens propre une cour céleste avec plusieurs divinités, le temps avant que ne s'affirme le monothéisme et son Dieu unique et nous avons à plusieurs endroits des traces comme celle-là dans l'Ancien Testament. Ici, tout de même, Dieu est décrit avec toute sa gloire comme un roi entouré donc de cette cour. Et d'ailleurs, Esaïe appelle Dieu roi. Il dit « Mes yeux ont vu le roi, Yahvé et des armées. » Alors, du coup, ça pose une question quand même, mais qui est le roi ? Au premier verset, on nous dit que le roi, c'est Osias, cet homme qui est sur le trône du royaume de Juda à Jérusalem. Et puis, dans la suite, c'est Dieu, le roi, c'est Dieu qui est assis sur son trône et même un trône très élevé avec un vêtement très grand pour bien marquer sa supériorité. Alors, Esaïe, là, il est devant un dilemme. Qui est le roi ? C'est-à-dire, à qui est-ce qu'Esaïe obéit ? À qui fait-il confiance ? Alors, je vous propose de nous arrêter un instant sur les vêtements de ce Dieu roi. Parce que, quoi qu'on en dise, l'habit dit beaucoup de celui qui le porte. Et ici, cet habit est énorme. Il prend toute la place, il déborde, il occupe tout le temple. il envahit tout l'espace disponible. Et le texte insiste. Le vêtement de Dieu remplissait le temple et la gloire de Dieu remplissait la terre. Dieu est partout. Pas seulement sur son trône élevé, là-haut, là où on ne le voit pas trop. Non. Il n'est pas seulement confiné dans la sphère du sacré. la sainteté de Dieu qui, dans ce texte, est affirmée par trois fois d'une forte voix par les séraphimes qui disent saint, saint, saint. Eh bien, cette sainteté ne relègue pas Dieu à part, loin du monde, mais au contraire. Elle le fait glisser comme une étoffe, comme l'étoffe de son manteau, de son habit. elle le fait glisser vers et pour l'humain. Elle nous enveloppe sans laisser aucun interstice vide, sans laisser personne seul. La sainteté et la gloire de Dieu se font présence pour nous, pour chacun, pour chacune d'entre nous, comme pour Esaïe. Et au milieu de cette marée divine qui l'inonde, Esaïe se croit perdue. Il sait bien, comme tous les Hébreux, que l'on ne peut pas voir Dieu et en sortir indemne. Et il se lamente. Mes yeux ont vu le roi. Il y avait des armées. Mais voilà, ce n'est pas tant de voir Dieu le problème que de se voir soi-même. La présence de Dieu renvoie à Esaïe sa propre image, nous renvoie notre propre image. Esaïe prend soudain conscience de lui-même, cela l'affole. Il prend conscience de sa faiblesse, de son inutilité peut-être, de sa duplicité à rester dans ce peuple dont il ne consigne pas les orientations mais qu'il échoue à ramener vers Dieu. Je suis perdue. Voilà la sentence qu'il s'applique à lui-même. Je suis perdue. Nous vivons une époque troublée, troublée à plus d'un titre, sanitaire, politique, sociale, internationale, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et nous pouvons nous questionner de la même manière sur nos priorités, sur nos compromis acceptables. En fait, où est notre roi ? À qui va notre confiance ? Jusqu'où sommes-nous prêts à supporter les injustices pour faire triompher nos idéaux ? Alors, Dieu déferle et se répand sur nous. Il nous imbibe. Être imbibé de la gloire de Dieu, quand même, ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, il y a dans cette scène comme un tremblement de terre, la voie des séraphimes fait trembler les huisseries du temple et s'accompagne de fumée. Dans l'Ancien Testament, ces signes vont habituellement de pair avec les apparitions et les manifestations de Dieu. Et c'est vrai qu'on ne sait pas très bien qui sont ces séraphimes, ces êtres ailés à six ailes. C'est le seul endroit dans l'Ancien Testament où on nous parle de séraphimes. Alors, on peut quand même dire que le mot lui-même, ce rafime, se rapproche en hébreu d'une racine qui veut dire brûler. On pourrait traduire par ceux qui brûlent. Alors, entre ceux qui brûlent, la fumée qui se répand dans le temple et la braise qui est brandie, eh bien, le feu est bien présent dans cette scène. et le feu, c'est toute la puissance qui émane de Dieu. Cette puissance peut nous étreindre un peu trop fort, cela peut être encombrant. On peut, comme Esaïe, se noyer, se perdre dans cette inondation divine qui nous renvoie à l'image de nous-mêmes, une image que nous n'avons peut-être pas envie de voir. on peut préférer détourner le regard, peut-être le cœur aussi, et passer sans voir Dieu. On peut ignorer Dieu. Pour autant, Dieu ne nous ignore pas. Et en effet, les Serafim, qui sont donc dans la vision d'Esaïe, la manifestation de la puissance de Dieu, ils ont la charge de proclamer et d'effectuer ce que j'appellerais l'absolution, qui est représentée par le feu purificateur de la braise. C'est un des Serafim qui applique la braise sur la bouche d'Esaïe et prononce cette parole de pardon. « Ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Dans un monde purement monothéiste, ce serait Dieu, lui-même, qui dirait et qui ferait cela. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que ce pardon est donné gratuitement, sans contrepartie, du seul fait de la puissance de Dieu, par la seule gloire et la seule présence de Dieu. Tout au plus, pourrait-on dire que ce pardon advient pour Esaïe quand, dans son face-à-face avec Dieu, Esaïe prend conscience de sa non-pureté. Alors, je dis à dessein non-pureté plutôt qu'impureté parce que je trouve qu'impureté est un terme trop emprunt de connotations moralisantes qui n'ont pas lieu d'être ici. En tout cas, ce n'est clairement pas parce qu'Esaïe s'engage pour Dieu qu'il est pardonné, c'est même tout l'inverse. C'est parce que Dieu a vu en lui ce qu'il y avait de juste, de clair et de droit qu'Esaïe, à la fin, s'engagera. Alors le voilà, notre Dieu d'amour, de pardon et de grâce que je vous avais promis au début. Est-ce que vous le reconnaissez là, votre Dieu ? Le premier geste, c'est toujours Dieu qui le fait vers nous. Il nous remet en état de marche avant de nous envoyer. Et heureusement, parce que si vous lisez la suite, vous verrez que la tâche ne sera pas simple pour Esaïe. Ce n'est pas une petite balade de confort que Dieu l'invite, mais ça, c'est une autre histoire, c'est pour un autre jour. Pour aujourd'hui, nous sommes avec Dieu, avec un Dieu qui nous enveloppe de sa présence et dans laquelle nous nous voyons comme dans un miroir. Et si dans ce miroir, nous voyons ce que nous ne voudrions pas voir, si ce miroir met en évidence une situation malheureuse, si nous nous sentons perdus, dépassés par la détresse, eh bien, Dieu n'est pas loin pour nous toucher, pour nous restaurer. Alors oui, dans ce texte, il y a le mot péché. Ça, ça gêne toujours un peu. Et ce mot en hébreu, dans la phrase « ton péché est expié », ce mot, à l'origine, cela veut dire « manquer sa cible » comme pour un archer, vous voyez, « manquer son but, ne pas être bien aligné avec sa cible ». En fait, c'est avant tout une question de position et de direction. Ce n'est pas du tout une question de faute, ni une question de morale, ni du tout une question d'être culpabilisé. ce qui sera assez vite le cas dans le christianisme. Et d'ailleurs, cette sortie de l'état de péché, de mauvaise direction, de mauvais alignement avec notre but est toujours possible. Il faut avant tout le souhaiter, mais oui, il faut souhaiter changer de direction pour atteindre son but. Rien ne va se faire en dehors de notre volonté. et puis, il faut renforcer son lien avec Dieu. Et là, c'est Dieu qui fait le premier pas. Comme je ne sais pas très bien où commence ce premier pas, finalement, ce premier pas, il a peut-être lieu avant notre propre volonté. En tout cas, laissons-nous emplir par la présence de Dieu parce que du fond de cette présence, il nous appelle. Amen. et l'a peut-être l'a peut-être Sous-titrage MFP. Pour confesser notre foi, nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus le Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Et nous croyons que le Royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Oh Seigneur, oh Seigneur, maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, oh Jésus-Christ. Je vous propose maintenant de faire silence pour nous tourner dans l'intercession. Et nous allons le faire avec une prière de Joseph Wrezinski, qui est un prêtre fondateur d'ATD Carmonde. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ATD ? Aide à toute détresse. Pour ces millions d'enfants tordus par les douleurs de la faim, n'ayant plus de sourire, voulant encore aimer, pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire ni d'exister, cherchent en vain un avenir dans notre monde insensé, toi, notre Dieu, nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson. Pour ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants, dont le cœur à grands coups bat encore pour lutter, dont l'esprit se révolte contre l'injuste sort qui leur est imposé, dont le courage exige le droit à l'inestimable dignité, toi, notre Dieu, nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson. Pour ces millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui ne veulent pas maudire, mais aimer et prier, travailler et s'unir pour que naisse une terre solidaire, une terre, notre terre, où tout humain aurait mis le meilleur de lui-même avant de mourir. Toi, notre Dieu, nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson. Pour que tous ceux qui prient trouvent un écho auprès de Dieu et reçoivent de lui la puissance d'écarter la misère d'une humanité dont l'image est la sienne. Toi, notre Dieu, nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson. Toi, notre Dieu, nous te prions et nous te disons ensemble cette prière que tu nous as donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez, laissez-vous emplir par la présence de Dieu et du fond de cette présence il vous appellera. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Au peuple fidèle, Jésus nous éprouve, le roi et le triomphe en joyeux, le naïsant c'est Dieu. Au peuple fidèle, donnez-vous le roi des cieux, que l'entend, que l'entend, le roi des cieux, et qu'elle chante en haut, selon les cieux. Joyeux dimanche à vous tous, bonne semaine, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada